bonjour tout le monde bienvenue au musée agricole des vieux métiers d'autrefois les vieux clous qui se situe à neuville sur 1 vous y rencontrerez des gens passionnés qui vous parleront des outils d'autrefois c'est beau ça brille en plus ça c'est des machines à mettre les bouchons voilà il y en encore une là bas à l'entrée ça c'est des pompes à des pompes à vin ils sortaient le vin de cuve pour ramener dans d'autres c'est différentes pompes à vin ça c'est les fameux les fameuses fontaines et oui la presse et connaît ça on voit encore des nobles qui datent de cette époque un peu voilà ça donnait ça c'est différentes essences de bois des bois plus clairs plus foncés et donc ils avaient une technique pour pouvoir dessiner ça ils avaient une technique avec un système d'aiguilles comme ça là ils faisaient des cartons avec les aiguilles perforées et après ils plaquaient ça sur le bois il passait une poudre un peu marron je sais pas quoi vous pense de cette et ça 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 reproduisait sur la lave alors une scie à bois à moteur à moteur humain à moteur à main voilà ouais elle fait la tournée fait la tournée valo fait la tournée bon on la verra pas nous on a mis ça à l'abord c'est pas ça c'est une porte et oui parce que ça tient un peu une épissure là comme il s'affaire quand il croise et puis donc quand ils sont allés dans la maison ils ont trouvé ça donc au lieu de tout y jeter bah oui mais c'est plus joli on a refait une structure et ça tourne on a on a revu donc voilà ici vous avez ça c'est une affouteuse c'est pour affouter des lames là c'est une ligne il mettait il mettait là la lame la lame dedans là et faisait tourner donc ça ça permettait de faire avancer la dent et ça ça tac tac ça revenait c'était fait encore un tour ça passait à l'eau dedans et ainsi de suite ça c'était déjà combiné donc ça c'est une perceuse non mais ça c'est c'est à voir ça c'est un souffle à toi oui oui ça c'est une forme c'est un monsieur qui l'avait fait quand ça s'entendrait quelqu'un qui a fait redire que je suis en gros un tour il travaillait avec là vous avez différents une vieille pompe à essence c'était une pompe à essence ah donc ici ici c'est un tour c'était déjà plus moderne un tour à d'anciens il n'est pas qu'un vieux tour les carrosseries se faisaient les anciens tours machine outil tout l'histoire de l'électricité il y avait un vide reversion alors c'était quoi ça exactement c'était une cabine de camion là il y avait le moteur avec on a on a trouvé que ça on va quand même que les gens se servaient les faux les ranteaux les premières fourcheuses les fourches à point tout en mort ah oui et quand tu faisais ça c'était bon quand même la fourche du diable il y a des faux même j'en ai vu moi qui étaient habillés de pointe de corne d'animaux pour éviter l'usure pour que ça soit ça soit plus solide de jardin ouais c'est un produit mais maintenant moderne ouais c'est que c'était une commande de lèche ah ouais puis ça retourne et voilà elle est automatique exactement c'est quelqu'un qui avait inventé ça je suis pas en canadien oui est ce que c'est parpignan oui c'était donc ça c'est un faire des corps ah oui ça 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 on est ça et des voitures ah ouais là c'est une voiture qui a été transformée en tracteur en tracteur vous allez avoir deux plus plus loin ils sont en état ils roulent celui-là il on s'en est encore pas occupé mais il a du mal donc ça c'est pareil c'est un tracteur celui-là il est en force d'être désossé ça c'était micro max c'était fait à bourg en bresse mais ça pendurait bien bien longtemps autre chose je voulais vous dire là on a un filet qui est pendu oui il y a ici en arrière il y a des masses il y a des masses il faut savoir qu'il y a deux villes il y a un monsieur j'ai connu le monsieur charbonnel le grand père de celui qui tient le faisant doré voyez le restaurant le faisant doré oui le grand père de Thierry il savait il avait une concession sur la rivière d'un il était pêcheur professionnel il pêcheur et vendait son poisson ça existait voilà il y a des filles qui est arrivé où à tol ici il vient c'est un hall d'ailleurs un allemand pardon boule chaude non c'est pas un truc à boule chaude oui il fallait chauffer oui voilà donc ce tracteur ils sont allés le chercher le monsieur qui l'a acheté il est monté jusqu'à strasbourg les allemands les avaient traversé ils sont partis à 5 lui 2 3 de 3 de de l'isère puis un 2 2 du rond mais vers vers l'aéroport par là bas dans ce temps et dans cette région ils sont partis depuis strasbourg ils sont descendus par le par le de le doux tout ça par le jura passé par la vallée du suran pour revenir ici ils ont mis deux jours et demi ils sont arrivés à tol les autres ont continué lui il est arrivé à tol ici c'était l'après-midi sur les deux heures et tout le village pareil s'est rassemblée des portes avant de faire de la grosse voiture faisait des matériels agricoles et ils avaient besoin de certains brevets et c'était à l'hier car certains brevets l'entreprise était plus ou moins il a acheté l'entreprise pour garder et ce monsieur oui et comment le monsieur qui vous l'a donné c'est un allemand il habite dans le dans la montée du berthien là bas à mince un petit homme au village tous les dix ans et donc nous la musique avait demandé qu'on fasse quelque chose le thème c'était le cirque on va faire un clown il y avait il y avait un défilé de plusieurs chars dans le village mais c'est joli ça c'était à la base une voiture qui avait été équipée avec un troll sur le côté il se mettait en haut des vies le bonhomme le patron il descendait avec son sarcleur comme on voit des endroits comme ça il se mettait dedans la dame était en haut il sifflait ou il criait un coup elle a embrayé le trop et après il ravançait il faisait l'autre homme donc après ça a été abandonné mais ça c'était c'est un petit jour il n'a pas de ce qu'on versait là de sa place ça fait gros Par rapport à l'endroche, c'est l'endroche. Là, vous avez nos patins. Les chancis sont soudés. À la base, ils rivaient. Soudés, je pense que c'est entre deux liens. Il y a eu un peu avant, mais pas beaucoup. C'est les Allemands qui ont été là. Je crois que c'est un entre-deux liens. Dans les années 20. Oui, oui, oui. C'est une batteuse. En voyage, l'accélérateur, il la suivait. Froucheuse. Monorou. Solo, Marc Solo. Ils avaient fait des trop solos. C'est un autre. Là, donc, c'est pour ça. 68, 62, elle doit créer. Là, elle doit créer, mais c'est pas très. Là, elle doit créer, mais c'est pas très. C'est pour ça qu'il dit ça. C'était déjà complet. C'est intéressant. Une machine arracheuse de pommes de terre. C'était pas tellement dans notre région. Je pense plutôt sur Macan, tout ça, où il faut du maraîchage. Mais ils sont des grandes surfaces. Ah, et ça, pour monter le foin ? Ça, c'était pour monter le foin. Le turbo, on appelait ça. Ouais, monter le foin en vrac. Le maraîchage sur l'eau. Le fameux turbo. C'est celui de mon voisin. Pour monter le foin dans les greniers. Il y a eu des années. Un gros ventilateur. Et on jetait le foin là-dedans. Pour tourner au bout. Et ça partait là-bas en haut. C'est impressionnant. Ça, c'était votre... Ça, c'était un moteur Baudouin. Ça, c'était un moteur Baudouin. Ils montaient ça sur des péniches. Moteur français Baudouin. Un jour, on était à Pont-Salut. On pouvait faire un chantier, je ne sais pas vous, par la montagne avec ça. On s'arrête sur la place, boire un coup. Je me rappelle, c'était en hiver. Il y a un monsieur qui rentrait au bar. Le bar, il y avait une marche pour rentrer. Là-bas, à ce qu'il y a le centre, le restaurant. Bonjour, la compagnie. Il y a 20 ans, monsieur. Il a dit, à qui elle est la pièce de musée ? Qu'est-ce qu'il y a dehors ? Tout le monde ne se voit rien. Il peut y parler aussi. Il dit, oui, il y a un machin qui souffle de l'air. Allez, alors, l'artisan chez qui ils étaient, il disait. Il était représentant chez Spiros. C'était une entreprise à Lyon. C'était indévole. Oui, pour monter les charrettes, non ? Ah non ? Ah non. C'est drôle, ils étaient dans les grottes à Cerdon. Vous connaissez les grottes de Laval ? Oui. Et bien, à une époque, ils faisaient de l'affinage de fromage. Ah oui. Ils descendaient les meules de fromage dans la grotte jusqu'à une certaine profondeur où il y avait une température adéquate à l'affinage du fromage. D'accord. C'est pas vrai ? Il y a des gens, des charrettes sur sur un, qui étaient prisonniers, en zone occupée. Ils se sont évadés. Ils ont pris une charrette comme ça, là. Et bien, ils marchaient le long des chemins, des routes secondaires. Ils avaient deux, trois outils dedans, une pelle, une pioche, un truc comme ça. Quand ils croisaient des patrouilles, quand ils voyaient arriver de loin, ils faisaient semblant de gratter au bord de la route. Ils disaient, nous, on travaille, on fait l'entretir des routes. Ils sont venus jusque chez eux comme ça. Avant, il y a des pépins qui se font, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est là, c'est minier. Donc voilà, c'est-ci où on a appris. C'est parti. Voilà, c'est mon réunion. Pourquoi c'est ton réunion ? Le bonnet d'âne. Non, mais ça va bien. Peut-être. La chaise pour tout. Ah oui, moi aussi. Ma grand-mère, elle est sourée avec ça. La chaise pour tout. Tiens, on va aller faire un tour. La chaise pour tout. Oh là là. Tu as vu les vues que ça fait ? Ah oui, c'est super. Moi, comme je dis souvent, j'ai 70 ans, j'ai eu des crédits. Mes parents m'ont visité, je devais avoir 10-11 ans, un truc comme ça. L'eau, on avait bordeaux. Ma mère, elle avait une petite chariote à main. Il fallait le veau avec ça. Il fallait essayer d'avoir le veau, puis de ne pas tuer la mère. Parce que ça valait deux chansons. Il y avait des sacrés bourricots, parce qu'il y a des colliers. Tu ne te pètes pas ton épaule, hein ? Allez, en bas. Et jusqu'en bas. Allez, encore. Voilà. Mais c'est bien, ça. Regardez-donc. T'as vu ? Ils sont forcés. On n'a plus aucune excuse. C'est pour ça. Non, c'est pour ça. Mais ça, c'est un peu trop. C'est pour ça. C'est pour ça. Des barates à beurre, eh oui. C'est celle qui avait l'ancienne fruitière à Neuville. Ils ont posé le lait. Ils ont posé le lait. Ah, mais ça, par contre, j'ai connu ça. Vous savez pourquoi ils posaient le lait ? Parce qu'ils étaient payés au poids. Oui, mais pourquoi ? Parce que les vaches, suivant l'été, le printemps, l'automne, ce n'est pas le lait pour la même consistance. C'est pas le même, ouais. Donc dans notre région, avec le Jura, on posait le lait. Vous avez un petit carnet, chaque agriculteur. Il a son carnet et il marquait tous les jours la traite du matin, la traite du soir. Et en fin de mois, il avait un récapitulatif. Soit on leur donnait des sous, soit on leur donnait une part de fromage, suivant par rapport à ce qu'ils avaient amené, quoi. Regarde les cerclages à compter. Les vis sans fin et tout. Fais attention parce qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Allez, mets-toi dedans. Ah oui, elle a son logement. Ah là là. Elle n'était pas à sa place. Tout en bois, il rince à l'eau, c'est tout. Ah oui. Ah bah oui. Ça c'est pour les... Ça c'est pour les... Les fromages, ils comptaient. Et comme je dis bien souvent, ça on en a mangé. Et regardez, ça fait quand même des bougosses. C'est pour couper le beurre. On a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui, on est d'accord. Un pétrin mécanique alors. C'est les boulangers qui sont passés, qui voulaient nous l'acheter d'ailleurs. Et ils nous ont dit, c'est un machin 1850 à peu près. C'est un pétrin. Il devait certainement en avoir marre de pétrir à la main, là-bas dans le pétrin du bois. Et puis qui a trouvé un truc, c'est un bon ouvre. Et aujourd'hui, c'est les mêmes sur ce que, bien sûr, c'est plutôt en inox. Eh oui. Et les pales sont inclinées. Ça se met mieux la pâte. Des épiciers quoi. Ah oui. Mais mon oncle, il en avait un. Alors des fois, on s'abuse, c'est de demander aux gens qui nous disent comment ça marche. Vous avez des pommes, des poires, tout ce que vous voulez. Vous n'arrirez jamais à les écraser. Vous pouvez avoir des gros pressoirs comme celui-là là-bas. Vous pouvez mettre 500 kilos de pommes dedans. Vous pouvez presser au bout d'un moment. La nature a le fait qu'elle va bloquer toutes les pommes. Oui. Ça a tout bloqué. Vous allez en écraser quelques-unes parce qu'il n'y a pas en plus. Et après, il est terminé. Ou alors il faudrait des pressions. Ah oui. Un écraseur. Donc vous allez les faire passer avant. On brûle les fruits. Toujours. Alors ça, c'est très vieux. Ça, ça a peut-être 200 ans. Autrement, là-bas, vous avez des broyeurs. Alors il y en a qui sont à l'âme. Il y en a qui sont à Godet. Il y en a comme ça. Et après, ça, vous allez nous la donner. Ça, c'est une petite trémie qui se règle comme ça pour faire tomber quelque chose. Et ça, c'est Pierre Belivelle. Et Pierre Belivelle est mort en 1902. Donc automatiquement, c'est le 19e siècle. Alors c'est une chute en cascade. Vous voyez ? Ah, c'est pour tamiser des différents... Alors, ne tenez pas compte des grilles parce que les vraies grilles, c'est celles-là. Nous, ça, c'en est qu'on a remis. Oui, oui. Alors, il y a une divergence parce que moi, j'ai été visiter un musée au-dessus de Parail Monial. Et ils en ont un comme ça. Et ils ont affirmé que c'était un tamis d'orpailleur. Ah ! Et c'est vrai que dans les films, dans les westerns, on voit des trucs comme ça. Ah, d'accord. Alors, est-ce que le gars, il avait récupéré ça pour trier plus ou moins... Pas pour trier, mais au moins pour faire tomber les merdes de ses... Là, lui, il s'est blessé. Là, c'est tout ce qui est arthrose. Regardez les doigts. Ça, c'est des doigts de femme. Vous vous rendez compte ? Voilà, c'est l'arthrose du pouce. Des formations. Pour savoir ce que c'est que traille. Ils ont utilisé avec les moissons. Ils ont récupéré la paille. Et bien souvent, c'était les femmes et les enfants qui faisaient des petits pagos de paille. Ils ont récupéré la longueur, suivant la qualité, suivant le diamètre de la paille. Ils ont des petits pagos. Ça se coup bien, non ? Ah, ça se coup, oui. Ah ouais ! Moulin à pierre. Donc ici, on pouvait régler et... Voilà, par rapport au début. Voilà. Alors ça, ça devait être dans une ferme assez riche. Parce qu'on l'a eu comme ça. Vous voyez, il y a encore la plaque, il y a tout. Et pour avoir fait du bois comme ça, de différentes couleurs... Donc automatiquement, c'était quand même quelqu'un de... Les dons, elles s'écartent ou elles se resserrent par rapport à la taille de l'apanouille. Donc ça, on pense que c'était soit une collectivité, soit des riches. C'est un petit paysan, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas des hectares comme aujourd'hui. C'est un petit paysan. Oui, oui. C'est un petit paysan. Oui, oui. Peugeot. Celui-là, il est vieux. Il nous manque une partie du couvercle. Et là, c'est... Est-ce que c'est pour ça le café, ça ? Ben oui. Ben ça, c'est tous les petits traits d'or. Ça, c'est ce qu'on appelle un gabarit, ça. C'est une roue qui tourne. Quand ils faisaient une roue, un char ou n'importe quoi. Donc ils prenaient ça, il y a des repères dessus. Ils tournaient autour de la roue. Ils savaient comment ils avaient fait le tour. Et puis le quart de tour à la fin. Donc ça, ils dépliaient sur la ferraille. Ils rajoutaient donc, parce qu'il faut rajouter, qu'on n'a pas dit masque serré. Et voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il était bien. C'était bien. C'était bien trouvé la roue, là. C'est un nouvel. Je prends quoi le vrai terme ? Excusez-moi. C'est ça, on les met dedans et puis voilà, tout le monde. Vous êtes sûr ? Ah, d'accord. Ça, on n'a plus le droit de avec ça. On a tout dans un machin d'inox. Oui, oui. Ben oui. On a mis les grandes, parce qu'on voit donc, on haut, et dans le temps de haut, ici, on met tous les grandes. C'est là que la raigne est maintenant. C'est là, évidemment, avec la chaleur, les feuilles de cire. On met des feuilles de cire, parce que c'est gros. Il y a tout, parce qu'il y a tout le monde, là. Et là, une raigne, elle prend l'or inaudit par là. Il y a certains points. Nommé, euh... Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh... 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 Je vais en donner un... Et le projecteur vidéo, projecteur 8 mm, projecteur de ciné. Les vieux postes à lampes, emplis à lampes. Le Minitel. La vieille télé. La vieille télé. Et le projecteur. Ce millimètre. Les téléphones et un contact. La tendance de la flore, le goût. Je vous invite vivement à venir contempler ces mémoires du passé qui vous seront présentées avec des gens formidables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...